salut chris votre petite réflexion là sur le bonheur je me demandais si les gens étaient heureux en fait puis je me demandais si ça voulait dire quelque chose être heureux et je me demandais aussi je sais pas si si dans le bonheur il n'y avait pas une grande part de d'ignorance et finalement c'était pas la face cachée du désespoir la partie immergée je me demandais parce que bon franchement la vie telle qu'on l'a rendue telle qu'elle est devenue je sais pas trop qu'est ce qui s'est passé mais elle est dure elle est de plus en plus dure elle a toujours été dur j'imagine mais mais avant il y avait je sais pas on pouvait concrétiser des rêves il y avait des choses il y avait des il y avait de la potentialité il y avait il y avait de l'aventuré avait de la découverte il y avait il y avait l'inconnu il y avait il y avait le rêve il y avait il y avait il y avait tout ça quoi la découverte maintenant j'ai l'impression qu'il ya plus rien en fait j'ai l'impression qu'il ya juste une espèce de vie à vivre à la con comme ça et tout à l'heure je regardais avec son avec son j'allais dire son cheptel d'enfants oui quasiment quoi eh ben je me demandais pourquoi l'effet des enfants finalement je crois que le fait de faire des enfants c'est un acte très très égoïste dans le monde dans lequel on vit parce que bah ouais c'est super égoïste ça nous donne une légitimité en tant que parent voilà je fais un enfant comme ça je sais quoi faire de ma vie sinon je suis paumé comme tout le monde et à et l'enfance qui va devenir on essaye de lui donner des armes mais de toute façon ça sera forcément une vie de merde quoi une vie de consommation une vie de une vie de stress une vie de maladie une vie d'angoisse une vie de foie alors je vois des gars là bas qui vont sûrement la mosquée bah je me dis ouais ça change pas grand chose finalement d'aller à la mosquée ou pas aller à la mosquée ça change pas grand chose c'est quand même non ils en sortent ils en sortent bah moi je persiste à dire que quand tout ça c'est des opium toi c'est l'opium du peuple les moyens de contrôler les masses avec des histoires voilà contrôle des masses avec des histoires mais finalement le réel le réel il est beaucoup plus cinglant quoi c'est c'est à toutes les chances de crever dans d'atroces souffrances et et à faire gagner de l'argent à des gens qui en ont rien à foutre de ta gueule en gros je pense que ça se résume à ça vivre dans mon expérience c'est ce que j'ai vu quoi j'ai vu des gens complètement perdus qui savaient pas du tout quoi faire de leur vie et qu'ils sont mis à faire des gosses et puis finalement finalement quoi putain t'as vu les mômes maintenant t'as vu t'as vu la génération qu'on est en train de faire là que je veux dire avec une espèce de sous culture comme ça alors c'est délicat de parler de ça parce que la plupart des gens qui m'écoutent ils ont ils ont ils ont qu'une très faible idée de de ce dont je parle en fait mais je parle de savoir penser par soi même quoi je pense je parle de d'une vraie d'une vraie culture et papa pas une culture internet ou ou machin une culture personnelle quoi le fait de le fait de voilà de de confronter l'information et puis de 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 la de la traité quoi et puis de savoir quoi en faire et puis et surtout savoir la trier quoi savoir ce que c'est ça c'est de la merde ça c'est pas de la merde on me prend pour un con là on prend pour un con mais en fait moi maintenant partout je regarde je vois des joies des attrape couillon quoi je vois de la pub je vois des influenceurs je vois des gens qui pensent qu'à te baiser la gueule et à faire du fric sur ton dos quoi voilà et voilà c'est tout petite réflexion j'ai envie de changer mon téléphone portable et depuis je regarde quelques annonces et tout machin sur les sur les derniers modèles tu vois et bon faut dire que j'ai un peu flashé sur les sur les téléphones de luxe à 2000 balles et tout tu vois ce genre de délire c'est un délire parce que franchement quand je vois la merde que qui a partout je vois pas pourquoi je mettrais 2000 balles pour accéder à cette saloperie quoi voilà quoi les réseaux sociaux parce que ça est ce que c'est ce qu'est ce que ça ça justifie de mettre 2000 balles dans un téléphone qui sera obsolète bientôt en fait et enfin 2000 balles quoi il ya des gens qui payent 2000 balles hier dans le métro au salon de au salon zen en y allant j'y avais une nana elle avait le zel folder là le dernier ou pas ou pas le nom pas le dernier parce que j'ai pas reconnu la petite modif sur la charnière mais mais voilà un z folder et bon elle était un peu flippée d'utiliser dans le métro ça se voyait d'ailleurs comme elle voyait que je la regardais un petit peu bon voilà mais mais je me disais ouais enfin je sais pas à quoi ça sert quoi de mettre autant d'argent dans dans quelque chose qui finalement je veux dire c'est comme si t'offrais un prisonnier l'option boulet de fonte ou boulet en or quoi allez mec il va dire maintenant je vais prendre un boulet en or quoi mais mon pote et c'est toujours un gros boulet de un putain de boulet que tu t'achètes avec tes sous et qui t'emprisonne c'est c'est ça quoi le truc c'est j'arrive pas j'arrive pas à comprendre le délire et je me faire pôner moi même quoi je moi j'ai des envies aussi de me dire la putain je veux mettre je vais mettre de la thune pour m'acheter le dernier téléphone mais putain dans le téléphone c'est le dernier boulet qui va qui va qui va qui va te pourrir ta life et après quoi tu vas le faire tomber une fois par terre il va il va être pété tu vas le faire réparer tu sais quoi ce délire quoi c'est quoi ces trucs là tout fragile tout dégueulasse avec 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 une vitre où tu es obligé de cracher dessus ou alors de de coller ton oreille toute grâce dessus c'est quoi cette technologie cette technologie de merde c'est pas abouti c'est du n'importe quoi c'est franchement c'est du n'importe quoi c'est juste du n'importe quoi c'est c'est voilà c'est tout c'est ça c'est ma c'est ma conception du truc vraiment quoi je trouve que c'est dégueulasse de mettre autant autant de comment dire de matières premières de ressources planétaires dans des technologies aussi peu abouti quoi et aussi dégueulasse aussi merdique et aussi néfaste voilà ça c'est mon avis c'est tout c'est comme ça à la police ça ils vont les chasser les truands non c'est un mec qui s'est garé sur le passage piéton à tous les coups après une fois j'ai vu à saint-denis j'ai vu la police municipale arriver on aurait dit starsky hutch alors bon tu vois ça dénote un petit peu l'âge que je peux avoir starsky hutch tu connais pas bon c'était 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 deux flics tu sais un blond et un brun enfin bon bref et starsky hutch ils arrivaient avec la voiture il faisait limite un tonneau avant de se garer quoi tu vois et ben les flics qui sont arrivés ils sont garés en mode en mode urgence urgence de chez urgence et ils sont garés tellement près du mur que le mec côté passager il n'a pas pu sortir je te jure c'est passé passé pas je l'ai vu quoi je l'ai vu ça faisait quoi ça faisait ça faisait pas longtemps que j'étais arrivé à saint-denis je me suis dit waouh quelle jolie ville putain mais c'était waouh je suis dit mais si c'est enfin voilà quoi le mec il s'est garé tellement près du mur que le il a été obligé de sortir par le jeu je sais plus comment ça s'est fini d'ailleurs je prends je pas envie de dire une bêtise mais je me suis dit ben voilà ça c'est la police municipale tu vois on se protéger quand c'est comme ça bon écoute j'arrête de te saouler avec mes grandes vidéos qui qui veulent rien dire moi ça me fait du bien de parler parce que bah parce que concrètement je parle pas grand monde parce que bah parce que je sais pas parce que parce que j'ai pas les mêmes idées que tout le monde en fait je vois pas le monde de la même façon et et je pense qu'il ya beaucoup de d'aigreur derrière tout ça quoi enfin je pense je pense pas une espèce d'aigreur d'aigritude peut-être un nihilisme je sais pas c'est un grand mot pour dire que franchement je me force pour sortir de chez moi parce que sinon je resterai enfermé quoi les gens me font flipper quoi je veux dire ils me font flipper en tant que en tant qu'espèce quoi espèce de j'ai pas depuis le kovid quoi depuis le kovid quoi je te jure depuis le kovid quoi c'est pas c'est les espèces de bestiaux la tiens il y en a un qui sort qui est en train de se faire casser la gueule il est par terre il se fait dépouiller ou quoi tu vois ou pas ah mais ça c'est les keufs voilà heureusement qu'on se sent protégé alors ils ont mis sur ils l'ont mis sur le sol je sais pas si tu vois voilà qui veut faire quoi je sais pas peut-être pas grand chose comme d'habitude c'est tout donc ouais donc je disais je me sens wesh depuis depuis l'histoire du kovid franchement je te jure j'étais sur un truc avant ouais donc voilà et ouais je disais depuis le kovid depuis le kovid les gens ont changé il ya un truc je sais pas il ya quelque chose bah déjà tu allais pas tous les keufs qui sont qui sont retrouvés équipés de pied en cap avec du nouveau matos l'argent est descendu comme ça de je ne sais où et ils sont retrouvés équipés voilà et puis puis la mentalité a changé aussi les gens sont devenus méfiants les uns envers les autres je sais pas moi j'ai vu j'ai vu en avant et après il ya rien qui est revenu comme avant rien du tout rien du tout voilà ben voilà donc moi je sais pas si j'ai si j'ai filmé parce qu'en général quand je me balade comme ça je regarde pas ce que je fais donc c'est un petit peu à la volée comme ça donc voilà j'étais en train de dire quoi ouais ouais que les gens faisaient flipper en fait c'est l'attitude des masses en fait je sais pas il ya un côté je sais pas il ya quelque chose qui me plaît pas j'arrive pas à mettre le doigt dessus mais il ya vraiment un truc au niveau de l'énergie au niveau de de l'ouverture d'esprit au niveau de pas chez pas il ya quelque chose qui me gratte bizarrement quand quand je rentre en contact avec mes contemporains alors pas tout le monde mais mais beaucoup en fait on va dire beaucoup beaucoup donc voilà donc moi c'est tout voilà c'est tout ce que j'avais à dire c'est tout et puis hop puis voilà on va pas filmer l'arrestation c'est bon on va pas se faire décapiter à coups de matraque même si j'ai aucune chance parce que de façon je suis blanc tu as alors le truc c'est ça quand tu es blanc tu peux tout tu peux tout dire dernière fois que je me suis fait arrêter ils ont voulu me mettre en garde à vue parce que j'avais pas mon masque et que j'avais pas envie de le mettre ils m'ont saoulé en fait bon enfin je sais pas comment comment ça s'est passé déjà toi j'aurais dit non non je le mettrai pas j'ai pas j'y crois pas ces trucs là puis même vous y croyez pas enfin voilà j'ai sorti un truc dans le genre et et le gars m'a dit ah ils étaient 4 ils ont commencé à me fouiller ils ont commencé à balancer une pince à épilé que j'avais dans la poche au sol comme ça j'ai gueulé toi je fais puis le mec il s'est retenu de de balancer le reste tu vois et puis a priori vous n'avez pas l'habitude qu'on le résiste du coup j'ai dit ma façon de penser le mec il m'a demandé si je voulais aller en garde à vue je dis il n'y a aucun problème vous n'êtes pas la première personne qui me propose pourquoi ça doit être assez sympa on va y aller ouais finalement finalement non voilà finalement j'ai eu beaucoup de chance voiture regarde finalement j'ai eu beaucoup de chance finalement j'ai eu beaucoup de chance donc ils sont à 4 sur un jeune haut là un petit jeune enfin 4 non 6 6 au moins ils sont sûrs de pas lui louper ça me fait pitié d'être obligé de filmer ça vraiment arrestation dès que je sors dès que je sors il ya toujours des trucs à filmer il ya des trucs chelou tout le temps donc il l'avait mis au sol bon ils n'ont pas été trop brusque ouais mais donc tout ça pour revenir à la petite histoire là eh ben tu sais des fois tu as de la chance d'être blanc voilà ici dans ce pays de merde j'en ai conclu que j'avais la chance d'être blanc et ben voilà c'est comme ça bon bah écoute on va pas en faire à moins que ce soit une bavure à lancer son collègue ils sont deux putain ça fait chier quoi c'est des gosses soit ils ont des parents les parents ce soir ils vont ce soir tout à l'heure il est où mon petit chéri bon bah écoute c'est fini je sais pas où est-ce qu'il l'emmène en tout cas le mec il avait il y en avait un qui avait le gun là le je sais plus comment ça s'appelle saloperie quand tu tiens dans la tête de quelqu'un avec que tu peux l'éclater mais c'est pas mortel c'est ça le rend aveugle ça lui arrache un oeil mais c'est pas mortel tu sais ces armes un peu qui sont bon voilà donc ouais donc bah voilà parce que j'avais gueulé parce que j'avais pas pris mon masque et puis les mecs bon ils m'ont laissé partir et j'ai dû mettre le masque sur 50 m pour montrer que je mettais de la bonne volonté tu vois bon bah j'ai baissé mon froc aussi mais n'empêche que pendant toute cette histoire de covid je devais être le seul gars à pas avoir mis mon masque une seule fois à l'extérieur une seule fois à l'extérieur quoi je voyais des familles complètes avec les gamins masqués les hélices oh putain j'étais dégoûté franchement j'ai vu les gens je sais pas des vrais des vrais merde quoi des vrais merde sérieux quoi tu leur dis vas-y que vaccine ton gamin quoi vas-y bah ouais bah putain quoi je sais pas je savais pas où je vivais là j'étais à deux doigts de m'acheter un enfin voilà de préparer une autre alternative en mode en mode guérilla urbaine et en mode maquille voilà pour être succinct et totalement honnête bon après ça m'a passé hein mais je suis quand même resté sur cette espèce d'humanité de merde à qui on fait faire n'importe quoi et qui est prête à faire n'importe quoi sur toi vraiment n'importe quoi voilà c'est tout et ça ça m'a fait chier et ça ça m'a je me suis dit ben voilà maintenant quand je côtoie mes contemporains c'est comme si je côtoyais des c'est pas des td des collabos quoi des putains de colabos quoi même si après ah ben non mais t'açon nous dès qu'ils avaient le dos tourné on se faisait des barbecues entre potes et où on est d'accord mais mais sur un pour la façade battu tu lécher tu lécher tout ce que tu pouvais lécher voilà et puis après dans ton petit coin et tu faisais tu faisais ton résistant de la dernière heure moi ça m'a fait chier voilà de voir les gens comme ça que que j'appréciais tomber là dedans eh ben ça m'a vraiment soulé ça m'a vraiment soulé alors là tu vois des jeunes filles qui sont en train de de parler de deux chaussures ouah c'est bon c'est des gamines à bref bon ben voilà petite balade avec petite réflexion et petite arrestation directe c'était pour parler de je sais plus quoi voilà on s'en fout bon allez je te fais des bisous je te dis à plus ciao